Stratégie de message de relance, donc une fois que la relation est établie. Donc là, on va parler maintenant de ce sujet-là. Vous avez fait votre sourcing de qualité, vous avez envoyé vos invitations de façon personnalisée pour toucher votre cible. On part du principe que la personne vous a accepté, donc vous rejoignez son réseau sur LinkedIn, vous allez pouvoir lui envoyer des messages, lui envoyer des messages de relance. Et effectivement, et là, je te rejoins totalement, Philippe, c'est que la première stratégie, c'est de lancer une conversation. C'est-à-dire que votre premier objectif sur LinkedIn, c'est vraiment de considérer LinkedIn comme un messenger, comme un chat, comme un WhatsApp. Et surtout, vous ne devez pas faire de suppositions. Ce n'est pas parce que la personne vous a accepté dans son réseau que c'est déjà un prospect, que c'est déjà quelqu'un qui est intéressé par votre entreprise. Donc, vous devez toujours commencer, en tout cas, nous, c'est ce qu'on recommande, d'essayer de poser une question pour engager une discussion sur LinkedIn, un peu à l'image de ce que Philippe vous a donné comme exemple juste avant. Intéressez-vous à la personne, posez-lui des questions ouvertes pour comprendre un peu son état d'esprit et comment elle se positionne. Et ensuite, en fonction de sa réponse, le plus important, c'est de créer l'échange. Après, quelle que soit la réponse de la personne, vous allez enchaîner derrière dans la discussion. Mais la meilleure façon de faire pour commencer, c'est d'essayer d'ouvrir une discussion. Très bien. Et donc, pour illustrer en exemple, ce qui voudrait dire, que je commence par un message d'invitation. Je vous donne un exemple réel. « Bonjour Victor, je suis le fondateur de Néodil, le logiciel qui permet de gérer et piloter la prospection sur LinkedIn. Au plaisir d'échanger prochainement. » Vous voyez, je suis assez soft. J'explique qui je suis, ce que je fais et ma potentielle valeur ajoutée pour la personne. Après, je laisse l'opportunité à Victor d'accepter ou pas mon invitation. Souvenez-vous que moi, je suis dans une perspective quand même qui est lead generation prospection. Donc moi, mon but, c'est quand même de passer du temps avec des personnes qui a priori sont intéressées par ce que je fais. Donc moi, je préfère dès le début annoncer un peu la couleur tout en restant soft. C'est-à-dire qu'au plaisir d'échanger prochainement, ce n'est pas un engagement incroyable, mais c'est que ça montre quand même que j'ai envie de discuter. Et ce qui me permet dès le début de faire le filtre. C'est-à-dire que les personnes qui vont refuser mon invitation, mais ce n'est pas grave. Dans le travail de prospection, vous ne pouvez pas intéresser tout le monde. Donc votre job, c'est déjà d'essayer de comprendre qui peuvent être les personnes intéressées par ce que vous faites et vous concentrer sur ces personnes-là. Donc pour moi, le premier indice, c'est la personne qui va accepter mon invitation. Et ensuite, voilà un exemple de message de relance que je vais envoyer en posant une question. Donc Victor, dans le cadre de vos prestations, recommandez-vous des outils logiciels à vos clients pour les aider à prospecter efficacement sur LinkedIn ? Et donc là, vous voyez, c'est encore ma cible, partenaire, consultant, formateur avec lesquels je pourrais travailler. Et j'ouvre une discussion, j'ouvre un échange sur LinkedIn avec ces personnes-là. Je ne sais pas si Philippe, tu veux ajouter peut-être quelques mots sur les... Non, non, mais ce qui me plaît, ce qui est important, je pense, à retenir aussi dans ce que vient de dire Lucas, c'est vraiment ça, c'est faire ce premier filtre. C'est-à-dire que quand on reprend la question de Jennifer, tout à l'heure, qui se demandait comment attirer l'attention sans être trop commercial, voilà, c'est ce qu'a dit Lucas, il faut être soft dans son approche, mais il ne faut pas se mentir, on utilise LinkedIn dans une démarche commerciale. C'est-à-dire que notre business à tous, c'est de générer des leads, et ensuite de les convertir. Donc, on ne va pas se mentir, on est là pour proposer nos services, on le fait de façon intelligente, qui répondent aux besoins de notre audience. Donc, ce qu'a dit Lucas, ne l'oubliez pas, dans le sens où vraiment, vous êtes dans une démarche de prospection. Donc, le premier filtre va se faire assez rapidement, ne perdons pas de temps avec peut-être certains prospects qui, en fait, ne comprendraient pas pourquoi on s'adresse à eux. Donc, il ne faut pas avoir peur de proposer ces offres de services. Et puis, tout le monde saura tout à fait que si on avait écrit un message comme « Voulez-vous utiliser NeoDeal pour gagner plus de prospects ou alors utiliser un code promo tout de suite ? » Ben, ce n'est pas bon, on n'est pas encore dans le Customer Journey. Là, on est en train de générer de l'inspirationnel, on est en train de leur demander si ça les intéresse. Plus tard, Lucas vous fera des promos, mais pas tout de suite, là. On est en train de faire des messages, là. Donc, attendons. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que le but au début, pour moi, c'est de comprendre, si vous voulez, l'état d'esprit dans lequel se situe la personne en face. Vous n'êtes pas devin, vous ne savez pas si c'est quelqu'un qui va être chaud très vite, qui va être tiède, qui va être froid, qui va être intéressé, qui va être pas intéressé. Donc, au départ, vous ne devez pas pousser trop vite votre offre. Moi, ce que je fais, c'est que je me présente, je laisse l'opportunité à la personne de me dire « Oui ou non, ça m'intéresse de rejoindre le réseau. » Et ensuite, je pose une question. Et c'est ce qu'on illustre. Et je pense que ce qu'aussi Philippe évoquait sur le fait de montrer que vous vous intéressez à la personne avant de proposer votre offre, tout simplement pour en plus être encore plus précis quand vous allez faire votre proposition derrière. Parce que tant que vous ne savez pas finalement vraiment la personne dans quel état d'esprit elle se situe, faire une proposition sans savoir quels sont les vrais besoins de la personne en face, il y a de grandes chances que vous passiez à côté, au travers. Alors que si vous passez par cette première étape vraiment de prise de connaissances, de prise de contact, d'échange, ça va vous permettre de qualifier un peu mieux la personne et du coup d'avoir un discours même commercial ensuite qui sera plus précis, du coup, plus impactant. Et encore une fois, si toutefois vous envoyez vos demandes de connexion à la suite, là, c'est vraiment la prospection pure dans le dur grâce à la segmentation qu'a fait Lucas, mais encore une fois, si vous décidez de faire la prospection à la suite, d'un de vos postes où vous avez des réactions des membres de deuxième niveau, c'est encore plus simple, entre guillemets, d'aller faire la prospection parce que là, vous savez qu'ils ont manifesté un intérêt pour une publication que vous avez menée. Ça, c'est vrai que c'est aussi une très bonne stratégie, c'est-à-dire que sur LinkedIn, moi, là, je vous fais un focus vraiment en prospection, mais vous avez aussi le levier de la communication, donc la publication des contenus que vous allez faire sur LinkedIn. Et effectivement, inviter et envoyer des messages aux personnes qui ont commenté, qui ont liké, qui ont interagé avec vos publications, en fait, ça va vous permettre de briser la glace aussi plus facilement parce que la personne a déjà eu une interaction avec vous au travers d'une de vos publications. Donc, c'est également effectivement une très bonne stratégie. Je vois alors qu'il tourne, Lucas, il faut qu'on avance un petit peu. Écoute, justement, tu fais la parfaite transition avec le deuxième conseil que, voilà, moi, je voulais vous donner et que je pense qu'on partage avec Philippe, qui est de donner avant de recevoir. Donc, Platon, donne et tu recevras. Donc, vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui comme conseil, mais je peux vous assurer qu'il y a encore très, très peu, c'est une minorité aujourd'hui d'entreprises qui utilisent cette stratégie-là. Donc, la question que vous devez vous demander, c'est qu'est-ce que vous pouvez offrir à vos cibles gratuitement pour attirer leur attention ? Et là, on va parler de contenu. Donc, quels sont les contenus les plus pertinents, les plus intéressants que vous allez pouvoir offrir à vos cibles ? Et ça, ces contenus, c'est ce qu'on appelle des lead magnets. D'accord ? Dans le jargon marketing, un lead magnet, c'est un contenu à forte valeur ajoutée que vous allez offrir à votre audience pour susciter leur curiosité et maximiser les interactions. Donc, un exemple concret pour vous aider à trouver des bonnes idées de lead magnets. Donc, vous repartez de votre personnage. Je ne repars pas sur cette question. Vous avez fait normalement votre travail de ciblage et du coup, vous allez vous mettre dans la peau de votre persona et vous poser la phrase suivante. « Ma mission sera accomplie lorsque… » Et quand vous terminez cette phrase, ça devient une idée d'une magnet. Vous pouvez voir, c'est assez magique. Je vous donne l'exemple. « Ma mission sera accomplie lorsque… » « Mon agenda sera rempli de rendez-vous. » Parce que moi, je vais cibler des biz devs. Donc, je me mets dans la peau du biz dev. Forcément, pour lui, sa mission sera accomplie lorsque son agenda sera rempli de rendez-vous. Et qu'est-ce que je vais faire de cette fin de phrase ? Je vais en faire un contenu. Je vais faire un webinaire, par exemple. Les cinq astuces pour remplir son agenda de rendez-vous toutes les semaines. Et je vais inviter ces personnes-là à participer au webinaire. OK ? Donc, partez des objectifs. Avec cette petite technique, vous allez voir, vous allez trouver plein d'idées. L'autre astuce, c'est partir des défis. Donc, c'est la même façon de faire, sauf que cette fois-là, vous commencez par « Mon travail me prendrait moins à la tête. » Si vous terminez la phrase, ça devient une idée de dit de magnet. Par exemple, « Mon travail me prendrait moins à la tête si je pouvais passer plus de temps à vendre qu'à prospecter. » Et donc là, par exemple, je vais faire un livre blanc, je vais faire un guide, « Les cinq conseils pour passer plus de temps à vendre qu'à prospecter. » Et je vais offrir ça gratuitement à toutes mes nouvelles relations sur LinkedIn qui ont le profil, qui peut être intéressé par ce type de sujet. Donc, voilà. Si ces slides vous intéressent, bien sûr, on vous les renverra pour que vous ayez ces techniques, ces astuces. Mais partez de ça pour réfléchir et pour trouver des bonnes idées de lead magnet. Une fois que vous avez trouvé l'idée, il faut que vous choisissiez la bonne forme pour votre lead magnet. Aujourd'hui, les formes qui marchent le mieux, vous avez le livre blanc, le business case. Donc, pour traiter d'une problématique qui va intéresser vos clients. Vous avez surtout, ce qui est le plus efficace aujourd'hui, tout ce qui va être webinaire, vidéo et démo. Donc, faites des webinaires, faites des vidéos, faites des démos sur les sujets, sur les idées que vous avez trouvées précédemment et partagez-les aux personnes sur LinkedIn. Ensuite, vous avez tout ce qui est études et sondages. Donc ça, ça marche très bien aussi. Demandez à vos nouvelles relations de participer à une étude ou partagez les résultats d'une étude ou d'un sondage que vous avez réalisé auprès de personnes qui ont le profil de vos cibles. Ça va les intéresser de savoir ce que pensent les autres personnes sur telle ou telle thématique. Et enfin, vous avez tout ce qui est podcast et audio aussi qui marche très bien aujourd'hui. Donc, si vous réalisez des podcasts, n'hésitez pas aussi à les partager dans vos messages sur LinkedIn. Et donc, au final, pour vous donner un exemple, vous allez vous servir de votre lead magnet dans votre message sur LinkedIn. Donc, par exemple, « Bonjour Antoine, je vous invite ainsi que votre équipe à participer à notre webinaire, dans lequel, etc. » Au programme, j'explique ce qu'il y a au programme du webinaire et je mets le lien. Donc, vous avez le lien. Je propose aux personnes qui ont le profil qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce type de webinaire de participer. Et donc, après, je vous recommande Calendly pour ce petit clin d'œil pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Calendly, ça va vous permettre de vous simplifier la prise de rendez-vous. Donc, une fois que quelqu'un clique sur mon Calendly, il choisit la date et l'horaire qui lui convient. Et ensuite, dans les agendas, il y a une invitation qui est envoyée pour justement la participation au webinaire. Voilà la deuxième astuce. Proposez des leads magnets. Offrez quelque chose à forte valeur ajoutée à votre cible pour les intéresser et pour briser la glace. Et puis, pour terminer une campagne, nous, on juge et moi, je vous recommande sur LinkedIn de faire des campagnes qui ne dépassent pas trois messages de relance. En gros, vous avez trois messages pour attirer l'attention de la personne en face. Si après, ces trois messages sur LinkedIn, vous n'avez pas réussi, il vaut mieux changer de canal, il vaut mieux changer d'approche ou publier, mais faire d'autres actions qui, dans le temps, peut-être vous permettront de gagner l'attention de la personne. Donc, pour terminer une campagne, moi, ce que je vous propose, c'est de terminer votre campagne avec classe. D'accord ? Donc, soyez assez clair, entre guillemets, sur votre dernier message, votre dernière chance. Voici le modèle que je vous propose. Donc, bonjour, prénom. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu l'occasion d'échanger. Mettez un petit emoji triste pour jouer un peu sur le côté émotionnel. C'est pas mal. N'abusez pas des emojis, mais ça permet de donner un peu d'émotion dans vos messages. Ensuite, je continue en disant, je suis pourtant convaincu que nous pourrions vous aider à, et là, vous rappelez, le bénéfice qui va intéresser votre cible. Quand vous aurez quelques minutes, choisissez le créneau qui vous convient le mieux pour en discuter et faire plus en plus connaissance. Et là, du coup, voilà, je remets un lien avec un lundi et c'est un peu la dernière chance, entre guillemets, sur LinkedIn de générer une interaction, un lead avec la personne que j'aurais identifiée comme un potentiel prospect pour mon activité. Donc, pareil, vous pouvez repartir de ce modèle. Oui, alors, merci Lucas. C'est vrai qu'on en parlait quand on a préparé le webinaire, je regardais aussi ces closings qui, malheureusement, ne fonctionnent pas, du coup, puisque là, c'est vraiment, malheureusement, auprès de trois messages, on décide d'abandonner. Je trouve que c'est hyper important, en effet, de laisser une dernière trace plutôt que, finalement, le message numéro 2 qui aurait été peut-être perdu dans la nature. au moins, ça permet de clore la discussion et de laisser encore ouvert la porte. Le dernier tip, ce qu'on va avoir dans un instant, c'est sur les fréquences et la réactivité et ça me permet justement d'introduire par une question qui nous a été posée par Vanessa dans le chat, Lucas, qui nous demande quel délai entre les messages. Alors, moi, c'est vrai que j'essaye de faire une relance après trois jours. Voilà, encore une fois, il faut faire des tests, Vanessa, mais a priori, trois jours, ça reste une bonne fréquence. Pourquoi ? Parce que on est sur nos messageries instantanées, sur nos emails, 24 heures sur 24, finalement, tout le temps, tout le temps. Donc, si on n'a pas répondu à un message, à un instant T, c'est que soit on n'avait pas le temps, soit on n'avait pas envie, d'accord ? Mais si on n'avait pas le temps, on peut considérer que ça reste encore frais en mémoire dans les deux, trois jours qui suivent. voilà, moi, c'est Marocco, c'est trois jours. Lucas, qu'est-ce que tu t'avais en tête ? Oui, nous, on recommande aussi ça, on différencie simplement, vu que nous, comme je vous l'ai dit, une campagne, ça dure invitation et trois messages de relance. Ce qu'on fait, c'est après l'invitation, effectivement, on attend deux, trois jours pour relancer. Et moi, je vous donne un conseil, ne relancez pas trop vite les personnes qui ont accepté votre invitation. Parce que vous allez voir, parfois, les personnes d'elles-mêmes vont revenir vers vous. Donc, ce serait dommage de relancer quelqu'un qui s'apprêtait à revenir vers vous. Donc, attendez au moins deux, trois jours après que la personne a accepté votre invitation. Et ensuite, sur les messages de relance suivants, moi, je mets une semaine d'écart pour ne pas spammer parce que là, ça fait déjà une invite, un message de relance en deux, trois jours. Donc, pour mes messages suivants, je mets une semaine d'écart minimum pour la suite. Voilà. C'est ça. Et donc, quelques exemples pour terminer et pour illustrer et notamment le fait d'être réactif. Donc, vous allez faire vos campagnes, vous allez envoyer vos messages et vous allez recevoir des réponses. Donc, ça, c'est que des cas concrets de messages suivants. sur LinkedIn. Donc, vous devez, à partir du moment où quelqu'un vous répond, être très réactif. D'accord ? C'est-à-dire que vous voyez, bon là, j'ai fait exprès, j'ai pris des exemples où je réagis à trois minutes et à sept minutes. Mais, la bonne pratique, c'est que vous devez répondre dans la journée. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est du chat, c'est de l'instantané. Si vous mettez deux, trois, une semaine à répondre, vous avez perdu la conversation, vous avez perdu le lien. Donc, mon conseil, c'est ayez l'application LinkedIn sur votre téléphone, mettez les notifications comme ça, quand quelqu'un vous répond, vous le savez. Après, à vous de voir dans la journée quand est-ce que vous pouvez vous libérer un petit temps pour checker votre messagerie et répondre, mais c'est important d'être réactif. OK ? Donc, voilà, deux premiers exemples et deux autres exemples aussi pour vous montrer que ça vaut le coup de continuer jusqu'à trois messages de relance sur LinkedIn. Donc là, je vous donne un exemple d'une discussion que j'ai eue sur LinkedIn avec souvent maintenant sur LinkedIn, parfois les personnes vont répondre par des emojis pouces ou merci ou des choses très simples pour vous répondre et souvent, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans le business développement qui s'arrêtent, qui partent du principe que parce que la personne vous a répondu en emoji, ça veut dire que c'est terminé. En fait, moi, ce que je vous recommande, c'est de ne jamais faire de supposition. Ce n'est pas parce que quelqu'un en a en plus un pouce, c'est plutôt un signe positif. Quelqu'un qui me dit pouce, pour moi, c'est le symbole du like et donc, c'est pour ça que je me suis permis de relancer cette personne en lui demandant « Dois-je comprendre de cette emoji que vous seriez partant pour un test ? » Et du coup, vous voyez, j'ai joué sur cette emoji pour relancer et finalement, j'ai réussi à reprendre la conversation et à détecter un prospect. Et puis, autre chose, vous voyez la technique pour clore ma campagne. Jusqu'à présent, on n'avait pas eu l'occasion d'échanger. Je vous partage quand même mes meilleures pratiques à votre disposition pour discuter. et vous voyez que la personne m'a répondu sur ce message-là qu'elle était intéressée. Elle me dit même « Bravo pour ma persévérance. » C'est quelqu'un que je ne connaissais pas pour la formation. Donc, ce qui compte en fait, c'est le fait d'être soft. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer plusieurs messages. N'abusez pas. C'est pour ça que moi, je considère qu'après trois messages de relance, il faut arrêter. Mais c'est la qualité de votre approche qui fera la différence. Si vous restez soft, courtois, poli, agréable, toujours avec des contenus, pour ouvrir des discussions, il n'y a personne qui va vous fermer la porte comme ça à la tête. Donc, c'est vraiment la qualité de votre approche qui fera la différence. Et puis, surtout le fait que les messages soient assez courts. Ce que vous prenez à l'écran, c'est extrêmement court. Je pense que comme vous, je reçois des messages de prospection qui font quatre pages. Moi, je ne les lis même plus parce que je ne sais même pas ce qu'on vient me vendre. Et surtout, je ressens vraiment ça comme une agression parce que je n'ai rien demandé à personne, on vient me vendre des trucs. Donc, si vous êtes court, concis et que vous allez droit au but, généralement, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est ça. Et puis, voilà, pardon. Vas-y, continue Lucas. Non, non, mais c'est juste pour aller dans ton sens. Effectivement, souvenez-vous que LinkedIn, c'est du chat. Le chat, c'est des messages courts, instantanés et des discussions. Donc, ne faites pas des pavés. D'ailleurs, même par emailing, mais aujourd'hui, on ne recommande plus de faire des pavés. C'est encore plus vrai sur LinkedIn. C'est juste pour aller dans ton sens. Je termine juste par vous présenter les performances avant de prendre quelques questions, je pense, si vous en avez sur cette présentation. Je vais commencer à les envoyer dans l'onde des questions. C'est ça. Comme ça, on va y répondre tout doucement. On a répondu à toutes celles qui étaient posées pour le moment. Donc, si on avait d'autres, allez-y, sinon, on aura toujours des trucs à vous raconter. Vas-y. Donc, sur les performances moyennes, pour vous donner quand même une idée de l'intérêt d'utiliser ce type de pratique sur LinkedIn, sur 500 personnes prospectées par mois, qui est à peu près le rythme nous qu'on recommande. C'est-à-dire que c'est important pour vous de vous dire que vous devez avoir une routine de prospection. Vous devez vous fixer un nombre de personnes à contacter par semaine et par mois. Et vous devez respecter cette routine. C'est très important dans la prospection, la routine. Moi, je vous recommande 500 personnes. En moyenne, sur ces 500 personnes, vous allez avoir 35%, donc une personne sur trois en moyenne qui va accepter votre demande de connexion, ce qui vous fait 175 nouvelles relations par mois. Ça, c'est intéressant parce que ça développe votre notoriété, ça développe votre visibilité et ça vous crée un réseau de qualité parce que vous avez vous-même choisi les personnes que vous voulez contacter. Et sur ces nouvelles relations, il y en a environ 30% qui vont vous répondre, ce qui fait 50% de répondants par mois. Après, il faut voir dans les réponses. Vous allez avoir des réponses de personnes qui sont hyper intéressées. En gros, vous allez classer ensuite les réponses en chaud, tiède ou froid. Ça, ça va être à vous de voir par rapport à la qualité des réponses que vous allez recevoir. Mais voilà, pour vous donner une idée des performances moyennes qui sont réalisées aujourd'hui avec le type de stratégie qu'on vient de vous présenter avec la qualité de votre approche sur LinkedIn, c'est ce type de performance que vous pouvez aller chercher. Oui, bien sûr, encore une fois, Lucas l'a dit, mais à partir du moment où vous avez fait une bonne prospection et que vous avez un message qui est bien construit, qui n'est pas trop commercial ou voilà. c'est important parce que ces chiffres-là, ils ne sont évidemment pas contractuels, mais en gros, c'est ce que Lucas préconise. Et lorsqu'on accompagne mes partenaires et clients, c'est à peu près ce qu'on arrive à obtenir. C'est ça. Après, en général, moi, c'est des performances moyennes. Donc, c'est des chiffres réels. On a plus de 300 clients aujourd'hui. C'est en moyenne ce que font nos clients. Donc, en général, pour atteindre ces performances-là, c'est entre un et trois mois de travail parce qu'il y a forcément un effet d'apprentissage. Il faut le temps de trouver la bonne cible, le bon message, la bonne accroche, le bon rythme. Mais une fois que vous avez trouvé ça, après, ça déroule. C'est-à-dire qu'après, vous allez justement être dans ces performances-là. Et puis, pour finir, trois questions justement à vous poser si vous n'êtes pas dans la moyenne. Donc, un, est-ce que votre profil LinkedIn est attrayant ? Est-ce que vous avez bien travaillé votre profil LinkedIn ? Parce que la première chose que vont faire les personnes que vous allez contacter, c'est regarder votre profil. OK ? Donc, c'est comme dans la vraie vie. vous n'avez pas de chances de faire une bonne première impression. Donc, il faut que votre profil LinkedIn soit bien travaillé pour maximiser les chances des échanges et des réponses. Ensuite, vos messages, est-ce qu'ils peuvent être améliorés ? Et ça, je vous rassure, nous-mêmes en interne chez Neodeal, tous les mois, on re-réfléchit à nos messages, on les améliore un peu, on fait d'autres tests. Donc, vous allez avoir une courbe d'expérience et d'apprentissage sur vos messages. Et enfin, est-ce que vos cibles sont les bonnes ? Donc là, je ne vais pas revenir sur le sujet, on en a parlé au début, mais c'est très important. Plus votre base de prospection au départ sera de qualité, c'est-à-dire que vous avez bien choisi vos cibles, plus vos performances seront au rendez-vous. de qualité.